bonjour mon nom est rodrigami ou bienvenue sur la chaîne dame 3d aujourd'hui je fais en fait c'est pas vraiment un ajout mais c'est une démonstration d'eux sur un truc que j'ai donné dernièrement par rapport à l'impression 3d qui est la extrusion with qui est la largeur de vos traces dans vos imprimantes donc comment utiliser cette cette largeur là pour faire des designs qui vont être plus faciles à imprimer donc je prends un exemple ici j'étais en train en fait j'ai fait l'erreur de ne pas vraiment vérifier ça et je vais vous montrer ce que ça a donné donc j'ai designé une petite boîte si vraiment très simple c'est pour recevoir des des petits filtres rouge pour la plongée donc je voulais me faire une boîte parce que je pars en voyage bientôt puis je veux avoir quelque chose qui était pour les rangers adéquatement et j'ai désigné ça vraiment très vite j'ai pris un rectangle de base donc si on s'en va dans le sketch ici j'ai fait un edit au départ j'ai fait un paquet là j'ai perdu mais mais constraint parce que j'ai fait j'ai enlevé toutes les j'ai fait un trim de toutes mes lignes puis on a une constraint c'est perdu mais cela dit j'ai fait un rectangle de base que j'ai multiplié plusieurs fois puis j'ai fait une boîte alentour ça me servait à rien d'avoir ça qui s'en aille tout le long donc j'ai réduit j'ai coupé ça tout le long ici pour faire un extrude de même par contre j'ai pas regardé vraiment les distances l'épaisseur de mes murs ici l'épaisseur que j'ai ici à l'extérieur et tout ce qui fait que j'ai une boîte qui est quand même pas si pire mais une fois rendu dans le slicer ça me donne si vous voyez bien et là j'ai même pris la peine de mettre le paramètre ici donc je m'en vais dans print qui est avoid crossing parameters vous avez ce genre de paramètres là dans la plupart des slicers donc si je l'enlève ça ici et que je refais un splice vous allez voir que j'ai énormément de mouvement la première fois je les print et j'ai oublié de vérifier ça et ça m'a donné quelque chose de vraiment très laid c'est un print en tpu tpu idéalement faut pas mettre trop de retrack et malgré tout ce qu'on fait sur des impressions complexes comme ça il va toujours avoir un peu de stringing et dans ce cas-ci ben c'est vraiment pas génial parce que ça réduit l'espace que je veux utiliser pour mettre mes lents puis on a vraiment du stringing un peu partout là donc dans le cas de tpu c'est toujours un peu préférable de mettre le avoid crossing dans ce cas si ça fait pas une grosse différence sur le temps d'impression par contre on voit ici que sur le patte du de la tête de l'impression c'est beaucoup plus logique il fait le tour comme ça de même il va faire ses choses son infil par contre j'ai un paquet de petits fellers ici qui sont pas tout à fait standard par rapport à l'explication que j'avais donné donc ce que j'ai fait que si je suis retourné dans mon fusion 360 et j'ai décidé de désigner tout cela et là si je m'en vais vous montrer le sketch ici on voit donc une 35 tous sont des multiples 2.45 qui est la largeur de mon extrusion 8 en ce moment ce que je voulais montrer c'est que quand vous rentrez une valeur pour une dimension donc on utilise la touche d pour dimension pour rendre la valeur d'une dimension d'une distance entre deux lignes deux points vous pouvez l'entrée avec des formules complètes donc ici lui l'a complété automatiquement avec fois un millimètre mais mettons que je mets volontairement 4 millimètre c'est pas ce que je veux je mets 4 ici et là je dis ben non la paroi ici j'aimerais ça que ce soit trois fois l'épaisseur de matrice je connais la largeur de mon huit la trace d'imprimante qui est point 45 donc quand je rentre la mesure ici je peux tout simplement faire trois fois point 45 et là l'idéal ce serait de le mettre en parenthèse je vais m'assurer que vous voyez je vais le mettre en parenthèse comme ça mais il va le prendre pareil et je fais enter et automatiquement j'ai le point 1.35 qui est le multiple de trois fois point 45 j'ai pris cette mesure là parce qu'il me donne le total ici me donne pas la formule et je l'ai réutilisé ailleurs donc si j'ai rentré tout simplement un point 35 c'est une bonne façon de fonctionner c'est correct l'idéal c'est parce que là ce qui arrive c'est que ça va me donner une pièce qui est vraiment super intéressante à splicer donc si je regarde le splice de cette pièce là on voit que c'est beaucoup plus simple à imprimer oui les parois sont moins épaisse mais comme c'est du c'est du tpu ça va être quand même assez solide juste ça me dérange pas d'avoir les parois plus 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 minces et aussi on a économisé énormément sur le temps de print donc si une heure j'ai imprimé sur à 30 millisecondes ça c'est vraiment très lent le même print à 30 aurait pris deux heures l'autre ici à cause de tous les petits chemins qui va faire pour les fillers ici donc ça c'est le gros avantage de designer vraiment en fonction du extrusion de witte de votre imprimante enfin de votre profil idéalement ici ce que j'aurais fait c'est que j'aurais créé un paramètre user donc si je m'en vais dans les change paramètres j'aurais créé un paramètre user ici ok qui s'appellerait comme mettons pardonner je vais mettre x oui ok et là je mettrais le 0.45 cd mm je mettrais enter et là ce que je pourrais faire au lieu de rentrer ces valeurs là c'est de rentrer avec ma variante ici d'accord donc si je retourne dans mon sketch je vais faire ok et que je reprends l'exemple du premier sketch que j'ai fait la première valeur que j'ai ici ok donc je rentrerai ici trois fois et je commence à écrire le x pour dire extrusion witte et là je rentre mon enter et mon 1.35 correspond ici et là je pourrais aller rentrer à ce moment-là 3 x pardon encore là ici extrusion witte et compagnie donc vous comprenez que là je rajouterais ok il vient de me l'afficher j'ajouterais tout ça ici à ce moment-là l'avantage de ça c'est que si jamais je décide d'imprimer avec d'autres paramètres puis que mon extrusion witte n'est plus 45 mais genre .5 ou whatever parce que je décide de prendre une zone plus gros mais à ce moment-là tout ce qu'il me reste à faire c'est d'aller dans les paramètres ici et changer l'extrusion witte qui est ici donc si je m'en viens faire .5 là et que je fais enter si on retourne dans notre sketch on va réaliser qu'il est rendu à 1.5 1.5 il a ajusté en fonction du extrusion witte parce que quand je double clique ici la formule c'est quoi c'est trois fois l'extrusion witte d'accord puis là ben ce serait de le répliquer partout à chaque fois je veux utiliser l'extrusion witte avec une multiple mais ce serait une façon de le faire avec un custom parameters et voilà c'est tout pour cette vidéo là c'était vraiment juste un petit 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 clin d'oeil sur la technique sur l'utilisation des extrusion witte donc finalement si on récapitule le best c'est de vous faire carrément un paramètre user site qui correspond à votre extrusion witte et vous pouvez désigner dans vos sketchs à partir de ce moment-là vous pouvez toujours reprendre cette valeur-là à la prochaine sachez Sous-titrage FR ?